salut tout le monde c'est axel et pose dans le site 4 je vous remercie d'avoir choisi ma chaîne donc aujourd'hui on se retrouve sur mode domination sur black ops 2 donc là j'ai pris l'arme m27 au nord voilà c'est parti ouais ouais c'est mon premier qu'ils a tiré chargé mon tranquille je vais peut-être prendre le premier drapeau mais que j'ai en même temps en même temps j'enchaîne ouah mais par contre j'ai mis pillards pour éviter de d'être en cours de munitions donc voilà donc là c'est j'ai pas mis en silencieux vous n'allez pas entendre mais j'ai pas mis en silencieux j'ai mis en normal quoi j'ai même pas mis poignée avant par contre je sais pas si j'ai mis chargeur rapide ouais sûrement et grosse là ça pour permettre d'avancer plus vite en disant voilà c'est exactement ce que je viens de faire là enfin ce que je suis en train de faire ensuite j'ai mis aussi chargeur rapide il était dans le dos donc là je suis accompagné de de natu evan 76 vision nike et eua 84 on va pas on va on a gagné cinq parties consécutives et j'ai décidé de mettre celle ci en avant quoi donc c'est pour oublier tout simplement vu que ça fait longtemps que j'ai pas joué sur sur bo2 comprenez moi que j'ai pas fait un score énorme par rapport à ce que je fais sur ghost mais bon c'est c'était une partie de plaisir quand même on a réussi à à bien faire mal à l'adversaire mais vous avez vu j'ai pas pris des énormes énorme utilistique uniquement c'est plus facile à débloquer déjà et ça permet le drone ça permet de connaître exactement les ennemis en permanent et quand on joue avec des bons joueurs quand on joue avec des bons joueurs déjà on voit la différence enfin des bons joueurs quand il n'y a pas de lobby man on va dire ce qu'il ya beaucoup en ce moment j'ai marqué sur sur black ops 2 ou les autres pull off vu bientôt c'est la sortie d'être 20 soir fait les gens ils profitent de faire n'importe quoi sur le réseau donc du coup c'est un peu gavant même très gavant même ce que c'est presque impossible de jouer le jeu moi j'enchaîne j'enchaîne là on a capturé les trois drapeaux les trois drapeaux donc les ennemis en face il sait plus quoi faire voilà ils sont bloqués de partout quoi ils sont bloqués de partout avec grâce à micro stations donc on sait exactement l'endroit où ils vont c'est comme ça c'est une vraie partie c'est facile quoi tout simplement et là je viens de bloquer mon moi je sais plus quoi excusez moi voilà ça c'est ça c'est un peu un trou dans le cerveau ça arrive c'est vrai que j'ai pas arrangé dans cette partie normal j'ai fait plutôt soit positif vu que ça fait très très longtemps que je ne joue plus sur black ops 2 tout simplement parce que j'avais pas je n'avais pas comment dire j'avais pas encore la conscience du jeu à l'époque je commençais quand même à jouer depuis le code 4 mais j'ai joué juste comme ça quoi donc c'est à partir de gauche que je commençais vraiment vraiment à m'intéresser à colombi donc on entame la deuxième la deuxième manche on arrive donc là on va capture le premier drapeau et j'attaque directement vers côté gauche donc comme dans tous les colos il y a toujours un endroit où l'ennemi qui passait plus souvent c'est notamment sur cet endroit et où l'autre côté à gauche donc là il y en a un ennemi qui a déjà contourné la map j'ai dû attendre d'ailleurs donc là je suis obligé de retourner vers l'arrière mais malheureusement je me suis fait tuer au lance couteau vous voyez qu'ils sont plus rapide ou plutôt donc du coup ils sont plus facile à ils contournent plus facilement la map donc là je me suis fait piéger je ne sais plus quoi faire soit je retourne en arrière soit soit je reste là mais bon malheureusement je suis resté et je suis mort voilà voilà c'est aussi simple que ça donc voilà ouais ouais là je cours au milieu de la map carrément je joue pas en stratégie enfin je joue l'objectif mais pas en stratégie faire le faire absolument le tour de la map contre le mur non là je fais pas du tout parce que j'ai confiance à mes coéquipiers tout simplement comme je disais tout à l'heure c'est plus facile quand on joue avec avec les personnes qui sait jouer quoi voilà même si on a le doute on sait quand même donc voilà la vidéo que je pense presque sa fin je vous invite quand même à vous abonner pour ceux ou celles qui ne sont pas encore abonnés faire partager sur facebook et pourquoi pas voilà pourquoi pas faire partager sur facebook et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et non et voilà on se retrouve pour le troll de vision nike en mode R&D donc là là voilà c'est voilà je vous dis c'est magnifique et je vous dis à bientôt vraiment bye